L'un des témoignages qui a marqué le dixième jour de la croisade est celui du frère Mendijan qui nous avait déjà partagé au huitième jour quelques miracles accomplis par le Seigneur au Sénégal où les aveugles ont vu, les paralytiques ont marché et même les marabouts se sont donnés à Jésus. Mais ce dixième jour a été encore l'occasion pour lui de partager les bénédictions personnelles qu'il a reçues une fois au Sénégal après sa participation à l'édition 2022 de la croisade pour le renvaissement des principautés personnelles et familiales suivi du mouvement d'évangélisation et de miracles au Sénégal auquel il a activement participé. Aujourd'hui je vais partager quelque chose. Frère, quand tu t'engages dans l'œuvre de Dieu, il y a une bénédiction qui t'accompagne. Frère, après le mouvement au Sénégal, j'ai effectué un voyage en Guinée-Bissau. Le Seigneur nous a visités là-bas encore, les miracles des aveugles ont vu, les paralytiques ont marché. Alléluia ! En notre retour en Guinée-Bissau, j'ai travaillé avec un monsieur, le ministre de l'Intérieur du Sénégal, Antoine Félix Diome. Frère, il m'avait promis beaucoup de choses, rien. Mais à mon retour de ce voyage, il m'appelle. Il m'a dit, Abraham. Il n'a pas l'habitude de m'appeler Abraham, c'est Marcelin qui m'appelle. Il m'a dit, Abraham, tu es où ? Je dis que je suis chez mon père spirituel, le pasteur Fidel Bakam. Il m'a dit, viens dans mon bureau. Je suis parti au ministère. Lorsque je suis arrivé au ministère, il m'a dit, M. Mendy, j'avais gardé 10 tonnes de ciment pour toi, pour la construction de ta maison. Alléluia ! Frère, j'ai été ébahi, j'ai dit que quoi ? Moi, si je vais commencer à construire ma maison, alléluia ! C'est l'effet de l'évangélisation à l'intérieur du pays. Le sacrifice qu'on s'est donné pour gagner les âmes pour le Seigneur. Et c'est comme ça, le Seigneur m'a béni. Avec 10 tonnes de ciment, on est en train de commencer la construction de ma maison au Sénégal. Dans sa clame ! Alléluia ! Jésus-Christ ! Frère, la fois passée, je voulais juste dire, Lorsqu'on a commencé mon brisement de lien, il y avait une soeur qui avait une vision. Après mon brisement de lien, le Seigneur avait montré comment il m'a délivré et les bénédictions. Frère, effectivement, lorsque je suis arrivé au Sénégal, on m'a béni avec une voiture. Les bénédictions ! Alléluia ! Acclamations ! Ça, c'est juste pour vous montrer. C'est comme si vous n'avez pas compris ce qu'il a dit. On lui donne une voiture cadeau. Frère, on m'a donné une Volkswagen 9. On m'a dit, c'est un cadeau pour toi. Prends ! Alléluia ! Alléluia ! Frère, après ça, un moussié avec le travail, il m'a donné trois terrains de 300 mètres. Au front d'acclamations ! Alléluia ! Ça va t'arriver ! C'est ça qu'on appelle la bénédiction. Frère Joseph, ça va t'arriver. Tu rendras témoignage ici. Jésus-Christ. Alléluia ! À un moment donné, lorsque je suis rentré à Djurbel, Frère, un homme m'a reçu pour lui dire qu'il va me tuer. Alléluia ! Il a suscité, ça fait une révolte. Les musulmans m'ont cherché, ils ont cherché des problèmes, ils m'ont amené à la justice. Donc là, le Seigneur, par sa grâce, s'est manifesté. Le juge a tranché, il dit que tu as le droit de prêcher l'évangile. Tu as la liberté de prêcher. Jésus-Christ. Frère, au front d'acclamations à Jésus de Nazareth, le lion de la tribu de Judas, il n'a pas changé. Et le Seigneur, ce que le sujet de prière qu'il donnait hier, qui dit que celui qui se tient devant toi, que le Seigneur le hôte, qu'il le déplace. Et le Seigneur a fait effectivement. Le marabout qui s'est tenu avec les autres, pour me persécuter, ces quatre gourous qu'il avait recrutés pour me tuer, on les a enfermés. Le marabout lui-même, il est mort. Jésus. Alléluia ! Et les deux enseignants qui sont là-bas à Djurbel, ils m'ont dit que, parce qu'ils ont pénétré deux localités. Deux localités. La localité, c'est là où le marabout habite. Ils ont pénétré l'évangile là-bas. Ils ont gagné des jambes. Dans ce même village, là où le marabout voulait me faire du mal. Alléluia ! Pour le frère Mendy, on ne peut venir à Atiekoua, Eurepatie étant la même personne, et d'ajouter que les miracles accomplis pendant les croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales ont contribué à renforcer sa foi dans les insistes de son ministère pastoral, surtout que lui-même a été ressuscité l'année dernière à Atiekoua. A l'instar du frère Mendy, le témoignage émouvant de la sœur Karen Yao, délivré de l'opprobre, de la honte et d'un esprit de Marie de nuit qui avait troublé son foyer a révélé la puissance manifeste du Seigneur dans cette croisade pour sauver et guérir. Et je veux dire merci au Seigneur qui m'a délivré de deux esprits. Alléluia ! Un esprit de Marie de nuit et un esprit méchant qui me donnait la honte à chaque fois. Alléluia ! Le premier jour du renversement des principautés, je n'étais pas ici. J'étais sur Marabadiassa, je suis mon époux. Et depuis janvier, mon époux a eu un travail sur Marabadiassa. Et à chaque fois qu'il doit rentrer à la maison, je saignais. À chaque fois qu'il doit rentrer à la maison, je saignais. Je saigne jusqu'à ce qu'il part. Alléluia ! Et le Seigneur Jésus-Christ a permis que je sois à Marabadiassa le 23 juin. Et depuis le jour où je suis arrivée là-bas, je commençais à saigner. Et jusqu'au huitième jour, j'ai appelé mon papa, le pasteur Guéman, pour lui expliquer ce qui se passait. Et pendant que je lui parlais, je lui ai dit que je fais des songes dans lesquels il y a un homme qui me fait la cour. Et je lui ai dit à chaque fois que je suis mariée, je suis mariée. Il m'a dit, le problème vient de toi. Parce qu'on pensait que c'était mon mari qui avait une femme des nuits. Il m'a dit, le problème vient de toi. C'est un mari des nuits qui est en train de rivaliser avec ton mari. Alléluia ! Et le premier et le deuxième jour du renversement des principautés, le pasteur a insisté sur le mari des nuits et a commandé au mari des nuits de ramasser leurs effets et de s'en aller. Alléluia ! Ce jour-là, le Seigneur Jésus-Christ nous a visités là-bas. Alléluia ! Et après le dimanche, le lundi, le mardi, j'ai vu que je ne saignais plus. Acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to Jesus Christ. Avec des filles et victoires à Jésus de Nazareth. Chance of victory, comme on a décidé d'expérimenter la délivrance. Parce qu'il faut dire qu'on essayait même d'aller pendant les monstres. Je saignais comme si on avait égorgé un animal. Et on a expérimenté la délivrance. Et on a constaté ensemble que je n'ai plus saigné. Alléluia ! Non, je me tiens ici pour dire merci au Seigneur pour cela. Et la deuxième chose, est que depuis le mariage que je suis là, je ne sens pas le besoin d'uriner. Et dès que je sens le besoin d'uriner, en même temps, ça commence à couler. Et on pensait que c'était une maladie. Nous sommes partis faire les examens, tout ça. Et hier, quand je suis arrivée, j'avais porté la tenue de Seigneur. Après la louange, j'ai senti le besoin. J'étais en même temps stressée. Je cherchais rapidement les toilettes. Le temps que j'allais arriver, dans les toilettes, j'avais déjà uriné sur moi. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. J'avais déjà uriné sur moi. Et je n'étais plus à l'aise. À chaque fois, c'est comme ça que ça me fait. Même au travail. Je n'étais plus à l'aise. Et en venant m'asseoir, je disais, tu fais tout pour que j'ai honte. Tu fais tout pour mettre la honte sur moi. Qu'est-ce que je t'ai fait ? Et pendant la prière ici, le pasteur a commandé à l'esprit qui donne la honte à travers les urines. Alléluia ! Le Seigneur Jésus-Christ m'a encore visitée. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Aujourd'hui, pendant qu'on avait la chaîne de louanges, j'ai senti le besoin d'uriner. Et je suis partie dans les toilettes qui sont derrière. Et arrivé là-bas, il m'a dit qu'il n'y avait pas l'eau. Et j'ai rendu grâce à Dieu. Et j'ai retenu une parole du pasteur qui disait, fais ce que tu n'arrivais pas à faire. Alléluia ! Et j'ai gardé le calme. J'ai pris mon temps pour marcher. Et je suis partie en bas. Ils se sont pulvérisés dans le coin. Ils m'ont dit que je ne pouvais pas arriver là-bas. Donc, je me suis retournée tout ce temps. Et je suis repartie là-bas. Jésus-Christ. La voilà. Délivrée. Set free. De l'opprobre. From shame. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Lui rend toute la gloire. Amen. Tout comme la sœur Karen Yao, ils étaient 32 en début de cette session à partager à tous deux rôles les délivrances opérées par le Seigneur dans leur vie, à savoir des délivrances de démons, de la pauvreté et des guérisons miraculeuses. Aussi, cette session a été marquée par le rapport du pasteur Traillé qui a partagé en ce dixième jour les miracles résultant de l'intercession de la veille avec le pasteur Boniface Minier. Comme bilan, 190 personnes délivrées des démons et de l'emprise des démons, 612 démons chassés des corps et 550 guérisons enregistrées. Si le diable vient pour voler, détruits et égorgés, le Seigneur Jésus vient pour donner la vie aux hommes et les prières élevées à Dieu dans ce combat spirituel nous plongent véritablement dans ce territoire où l'abondance devient une réalité.